Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon mémoire qui traite du télétravail que j'ai réalisé dans le cadre de mes études à l'Eficom en gestion de ressources humaines et donc en alternance au sein de l'entreprise Kangourop, les oisirs sportifs autrement, qui est donc basée à Tremel en Bretagne. Tout d'abord une rapide présentation de l'entreprise. Celle-ci est spécialisée dans les sports émergents. Comme on peut le voir ici, nous avons des structures gonflables, des rouleaux dans lesquels on rentre, on se déplace, très ludiques. Des jeux aussi pour les enfants, au milieu nous avons une automobile. Et ce qui a fait l'activité principale de l'entreprise, ce sont les échasses urbaines, puisque ce sont un peu les leaders sur le marché des échasses urbaines. L'entreprise est composée de deux co-gérants. Là nous avons sur la gauche de l'écran Yohan Vicedo, 27-28 ans, et Rémi Caron, qui lui est le fondateur de l'entreprise, qui était auparavant responsable des ressources humaines, même directeur des ressources humaines, dans l'entreprise Bell, le groupe Bell, notamment connu pour Lavage qui rit ou les produits BabyBell. Donc ils ont une structure assez particulière, puisqu'il n'y a que deux gérants, et après ce ne sont que des stagiaires. C'est une entreprise 100% stagiaire, et qui de ce fait-là a mis en place, notamment le télétravail, l'utilisation de Skype pour les vidéoconférences, et l'utilisation aussi de Google Drive, donc un cloud finalement, pour mettre en commun tous les documents. J'ai donc été amené à réaliser ce stage de ressources humaines en télétravail total, et donc tout naturellement, je me suis tourné vers un sujet finalement assez peu utilisé, qui est donc le télétravail. Avec cette problématique, faut-il avoir la foi pour croire en l'invisible ? C'est-à-dire que le télétravail pour tous est-il possible ? Donc au cours de ma recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait des pistes, notamment pour les recruteurs, puisque des pistes éducatives, à scruter dans les CV, si je souhaite recruter notamment un manager en télétravail, est-ce qu'il a pratiqué la pédagogie jésuite, Montessori ou Freinet notamment ? J'ai retrouvé ces trois pistes-là qui étaient assez fortes, qui permettraient de déceler des capacités, des prédispositions pour un futur manager en télétravail. Donc au niveau de l'éducation jésuite, c'est un système pédagogique proactif, qui est soutenu par une idéologie humaniste de confiance en l'homme. C'est-à-dire qu'on va faire confiance à l'autre, c'est quand même une base du télétravail, si on ne voit pas la personne, il faut lui faire confiance. Basé aussi sur le respect, sur la lucidité, le fait d'être... voilà, il faut essayer de se rendre compte, de ne pas être bloqué un peu sur son système. Donc la confiance, j'ai déjà dit. Le souci de l'autre, bah oui, des fois, on va être chez soi, il va y avoir du bruit, les enfants vont peut-être nous embêter, on sera peut-être moins efficace, mais après on va peut-être mieux réussir. Et notamment un des fondamentaux de la pédagogie jésuite, c'est la recherche de l'excellence, c'est-à-dire que sans cesse, on cherche à s'améliorer, et on se critique évidemment pour progresser. Ensuite, nous avons la pédagogie Montessori, qui repose sur l'éducation sensorielle de l'enfant, essentiellement pour les plus petits. Et donc dans la pédagogie Montessori, l'éducation est considérée comme une aide à la vie. Ça ne fait pas tout, c'est pas une fois qu'on a son diplôme que c'est terminé. Donc il y a beaucoup de travail en autonomie, donc le télétravaillé de base, une fonction en autonomie, et aussi beaucoup d'autocorrection. Ce sont les deux points forts de cette pédagogie, donc les écoles Montessori, beaucoup d'autonomie, beaucoup d'autocorrection. Dans ce sens, un télétravailleur qui a été éduqué selon Montessori, va être autonome, il va être capable de se corriger lui-même, de progresser, de s'améliorer, de manière assez autonome. Il faut que j'arrête de répéter autonome. Pour ce qui est de la pédagogie freinée, elle est un petit peu moins connue, elle est fondée surtout sur l'expression libre des enfants, qui s'exprime librement à travers des dessins, des créations, des œuvres. Elle est surtout pensée en termes d'organisation du travail et de coopération. Là aussi, point très important du travail, parce que le fait de se retrouver tout seul chez soi, entre guillemets, en télétravail, si on n'a pas cette idée de coopération, de travail avec les autres, ça peut être très difficile à vivre. Les points forts de la pédagogie freinée sont l'expression libre, donc là aussi l'utilité, la coopération, mais aussi la solidarité, et ce qu'on appelle le tâtonnement expérimental, c'est-à-dire qu'on fait des essais, nécessairement il y a des erreurs, mais ça permet de progresser, de s'améliorer, on ne les répète pas. Donc on est capable d'appréhender le fait qu'on va peut-être faire des erreurs, mais toujours dans ce souci de s'améliorer. Alors, pas nécessairement une recherche d'excellence comme chez les jésuites, mais quand même une recherche de progrès et d'amélioration. Alors après, si on arrive sur une équipe déjà en place, ou si on ne recrute pas pour mettre en place le télétravail, une des choses très importantes, c'est d'adapter son leadership à l'équipe. Donc là, on le voit, c'est une chose qui est assez connue, il y a plusieurs générations qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière, puisqu'on aura donc la génération X, Y, et donc la Z qui arrive bientôt sur le marché, et qui côtoie en même temps la génération des baby-boomers. Donc en termes de leadership, comment je vais m'adapter si j'ai en télétravailleurs des personnes de différentes générations ? Alors, c'est évident, comme en toute gestion d'équipe, si je n'ai que, si j'ai 10 baby-boomers en télétravail, je vais pouvoir les gérer de la même manière. Si j'ai 10 générations X, Y ou Z, c'est facile. Après, c'est quand j'ai des mélanges. Évidemment, certains seront plus habiles à l'utilisation de la vidéoconférence, certains, je pense plus aux baby-boomers, par exemple, font la vidéoconférence comme s'ils étaient en entretien, donc vont bien s'habiller, bien se présenter. À l'opposé, la génération Z, elle, va être beaucoup plus nonchalante, peut-être, je ne vais pas dire torcelue non plus, mais en tenue plus légère, beaucoup plus décontractée que les baby-boomers. Alors, ça ne reste qu'une vidéoconférence. Donc ce seront des choses qui pourraient choquer les uns et les autres, donc créer peut-être des conflits, donner des impressions de nonchalance. Donc c'est à travailler de manière un peu plus particulière. Donc là-dessus, il y a eu pas mal de travail qui a été fait sur le travail avec les différentes générations. Et en télétravail, ça ressort, les différences ressortent d'autant plus, puisqu'on n'est pas en face-à-face pour régler les petits conflits. Alors donc, le deuxième point important, ça va être au niveau de la situation familiale. Voilà, puisque donc la situation familiale est quand même un élément très important du télétravailleur, puisqu'on se dit toujours, le télétravailleur est tout seul chez lui. Donc là, je dis à priori, pas de problème, mais s'il y a d'autres personnes en même temps, ça peut très bien se passer, comme ça peut générer des conflits et des soucis dans le télétravail. Alors, c'est un petit peu limite, lors de l'entretien de recrutement, de demander si la personne attend un enfant, si elle a des enfants en bas âge, ou s'il y a une fratrie qui habite dans la même maison, si la personne travaillera dans un lieu isolé ou pas, ce qui n'y aurait pas, donc, effectivement, des enfants qui feraient du bruit, une épouse qui ne travaillerait pas, quelqu'un qui ferait le ménage, des parents, des fois, on peut avoir un père, une mère, voire une belle-mère, c'est un peu dans les clichés classiques que l'on a, notamment à la télévision et au cinéma, un peu le pire des cas. Donc, par contre, et c'est ce que je préconise dans le mémoire, le manager se doit d'aller visiter le télétravailleur pour se rendre compte sur place de la situation réelle. Alors, après, tous les problèmes juridiques que cela peut poser, mais de se rendre compte, voilà, est-ce que l'on a des problèmes possibles, potentiels, pour essayer de les prévenir. Je prends le cas d'une mère qui aurait un jeune enfant, même si quelqu'un s'occupe de l'enfant, on imagine le cas idéal, la mère travaille sur son poste, et la grand-mère ou une nourrice, quelqu'un est là pour s'occuper de l'enfant. Lorsque le bébé va crier et hurler, je pense qu'une personne que toutes les mères ont connue, il est très difficile de rester assis, de ne pas se lever pour s'en occuper. C'est très difficile, même si on sait que quelqu'un s'en occupe très bien. Donc, il faut être conscient de ça, il faut être conscient que la personne ne sera pas peut-être à 100% en permanence, s'il y aura des moments de pause, mais en même temps, et c'est l'idée que je développais tout à l'heure avec cette éducation Montessori-Jésuite effrénée, c'est de dire, effectivement, à un moment, on va faire des pauses incongrues parce qu'on va s'arrêter pour s'occuper des enfants où on va se déconcentrer, mais derrière, on va s'y remettre. Et en général, c'est ce qui ressort, c'est que les personnes à qui on a laissé cette chance de pouvoir rester en famille, derrière, sont très reconnaissants vers l'entreprise et se donnent au maximum en cas de souci après. Après le leadership, un des aspects clés de la réussite du tétra va être sa mise en œuvre. Donc, là, on voit sur l'exemple un peu tout ce qui est ergonomie, troubles musculosquelétiques. Effectivement, si on se tient mal, on va avoir des douleurs et donc peut-être des arrêts de travail, donc des pertes finalement de productivité pour l'entreprise. En tant que manager, je dirais que quand j'ai mes salariés devant moi, je peux leur dire, attention, ta position n'est pas down, redresse-toi, mets ton casque, positionne les écrans. Quand les gens sont chez eux, est-ce que je me rends compte qu'ils sont dans des positions ergonomiques positives ? Et donc, là encore, la visite chez le salarié est un point très important. Est-ce qu'il travaille sur son matériel, sur le matériel que moi, je lui donne ? Mais si moi, manager, je donne du matériel, est-ce qu'il va être capable de l'installer correctement ? Ça, je ne sais pas. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et je pense qu'il faut considérer finalement le poste du télétravailleur chez lui comme le poste en entreprise. Si je fais venir un technicien pour brancher les ordinateurs, je dois faire venir un technicien chez le salarié pour lui installer ses ordinateurs de manière à ce que tout soit bien positionné, bien pensé. En même temps, c'est l'occasion de visiter, de parler, de faire un peu de social aussi, puisque de se rendre compte est-ce que le télétravailleur sera isolé. Parce que c'est un autre aspect qui est ressorti de toutes ces recherches que j'ai menées, c'est que le télétravailleur, socialement, peut rencontrer des problèmes d'isolement, et sentiments d'abandon, sentiments de perte, et, je n'ai pas une déprime, mais en tout cas, cette perte de sociabilisation que l'on a dans l'entreprise, que joue l'entreprise. Quand on regarde un peu les études sociologiques, autrefois, la sociabilisation, c'était dans le village, tout le monde travaillait chez soi, le forgeron, le paysan, on travaillait dans ses champs chez soi, et après, on rencontrait la famille, c'était le lieu de socialisation, et le travail, finalement, n'était pas un lieu de socialisation. Après, avec l'évolution, le fait d'habiter dans des grandes villes, dans des immeubles, de devenir des citadins, le travail est un lieu de socialisation. On ignore complètement ses voisins, par contre, on connaît tous les ragots sur tous les collègues. Aujourd'hui, avec un peu cette troisième révolution industrielle, qui est en train d'arriver, où les travailleurs retournent, finalement, travailler chez eux, un peu comme auparavant, comme au Moyen-Âge, on arrive à ce souci de sociabilisation, parce que je reste chez moi, devant mon ordinateur, toute la journée, je ne sors jamais. je vais faire les courses au supermarché, et j'ignore tous les autres. Donc, là, de discuter avec les gens, de leur proposer, aller à pied, acheter le pain à la boulangerie, aller dans des petites boucheries, des petits magasins de contact, est-ce que la personne va être impliquée dans une association ? Je repars sur les enfants, il y a des associations de parents d'élèves, est-ce qu'on s'investit dans l'école, etc., puisqu'on a plein de possibilités, en étant en tétravail, si on gagne tous ces temps de trajet, que l'on économise, c'est du temps libre, pour la famille, certes, mais aussi pour la sociabilisation, il faut s'en servir, pour sociabiliser les télétravailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada